Et franchement, on pourrait faire une télé-réalité à ce rythme. Certes. Avec quel démon est un chœur qui s'insulte ? Bonjour les Minecrafters, c'est un B-35 pour un nouvel épisode de Minecraft vous est offert. Toujours sur cette censure d'île avec un censure d'incendie. Et un joueur commence déjà à gueuler. Et de sa deuxième personnalité fulgurante. En tout cas, aujourd'hui, on est avec Mr. Fanax, et Ayman est un jour. Et oui, on va y aller se faire ! Et oui, on va y aller se faire ! Et oui, on va y aller se faire ! Moi, je reviens avec le superbe. Moi, je suis quand même commencé à faire des trucs, mais non ! Et Ayman n'est pas très content. Pour la raison que vous j'avez... Pour la raison que vous j'arrêtez, je vais vous montrer plus précisément. Qui est... Celle-ci ! Allez, toi, je vais en faire en chien ! Ah, et quand même, dire que les arbres par ici, ils brûlent pas bien. Ouais, certes, j'ai perdu le signal. Oh là là. Ah oui, j'ai perdu, on a perdu le signal de ton genre. Il devrait le faire rapidement. Bon, il est content, le Daimon. Il est vraiment tout pourri, si on n'a pas eu de transmission. C'est le 13ème épisode que je tourne. Il est maudit ! D'ailleurs, je me souviens que dans la deuxième saison, c'était l'épisode 13. On avait découvert ta petite prank qui est le Daimon avec les poulets. Là encore, c'était une gentille prank, oh, c'était pas chiant non plus. N'empêche qu'on n'a jamais remis les poulets à leur place, on a trop galéré. Ouais. C'est pas compliqué, non ? J'ai plus de carottes, il faut que j'aille chez Fanax. Eh, si on réveille des Jorix, je viens de retrouver l'endroit où il s'est mis en hibernation. Ah, cool. Et comme ça, on pourra commencer à construire la Jorix Industrie. Et à libérer le peuple, et à voir avec ce gros méchant, monsieur. On sait même pas qui c'est. Qui gros méchant, monsieur ? Bah, normal. Celui qui a... C'est un méchant, donc il a un masque. Qui s'est fait tous écraser sur cette île, et où il y a des animaux maudits. Qui, et je pense qu'il en veut à Jorix, et aux membres de son industrie. Par des membres de la MCK sont partis. Cool. Euh... Non, parce que moi je suis amnésique, en fait, du coup, forcément, j'avais oublié ça. Mais t'es un héros de jeux vidéo, ou quoi ? Pourquoi cette comparaison avec les jeux vidéo ? Parce qu'il y a un problème, ça n'a qu'un accent. Elle se fait foutre avec son feu de merde ! Il est un peu amnésique, donc... En tout cas, il est un peu en colère contre Tarjoff. Bon, le problème, c'est que j'ai l'impression que... On a un peu tardé à réveiller Jorix. Il est où, Jorix ? Il n'est plus au même endroit. Ah bon ? Euh... On a réallumé la machine. Bon, enfin bon, aux dernières nouvelles, il n'avait pas des lances roquettes dans les bras, donc... Il ne devrait pas prendre trop cher si ça casse. Ouais, mais il faut vraiment le retrouver, quoi. Ouais. Ça jure ? Ouais, on a perdu ton signal, là. J'essaie de te rappeler. Euh... Bon. Et je crois que j'ai un petit problème avec ton outil de navigation, ça, genre. Ouais, on n'a plus aucun moyen d'avoir une location avec lui, c'est dommage. Je sais de le rappeler, mais... Mais je pense pas que son petit navigation soit en état. On sait même pas si Jorix est... Et en train de... Le massacré. Tout le monde, ce serait pas une mauvaise chose. Il était censé être, Jorix ? Ah, bah bah, il a été... Il est assez près de la toute première maison de Jorix. Ah ouais. C'est qui s'est fait bien massacré par les creepers. Ouais. Enfin, on entre dans la zone la plus maudite de l'île, mais où il y a des arbres qui poussent, on ne sait trop comment... Et des creepers qui ont explosé, on ne sait trop comment... Hop. Avec les belles portes de la maison de Jorix. Je capte un signal. Ah, je crois qu'on a récupéré ton jorix. Tant pis ! Tant pis qu'un petit peu névra comme plafond, c'est bon... Enfin, qu'est-ce que c'est névra comme plafond ? Je sens que cet épisode va être rempli de punchline. Allez, 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 allez... Ouais. On ne s'en s'est jamais allé sur ce lieu maudit. En tout cas, c'est là que... C'est un peu maudit, c'est un peu maudit, ça. En tout cas, j'aurais été censé être par là. Euh, ouais, bah, tu me vois pas trop, mais je suis dedans, ouais. Je suis bien tombé dedans. Je sais pas du tout où tu es, en fait. Je suis là ! Ah ouais, on est là. Sautis en... C'est ici qu'il est enterré ? Ouais. Waouh. Il n'y a plus. D'ailleurs, c'est bizarre la façon dont c'est creusé. On a l'impression qu'il s'est barré en rampant. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment on fait pour creuser comme ça latéralement et qu'il soit parti en rampant. C'est vraiment bizarre. Le Duran ne parle pas où ça va. Attends, j'en fais du mal à récupérer le signal. Bien fait. Méchant. Mais non, je suis très heureux qu'il m'ait pranké alors que j'étais toujours si mignon, bah. Oh mon dieu. Bon, faut qu'on fasse des trucs dans cette épisode. Faut qu'on retrouve Jean-Réaïssa. Je suis en train de creuser. Moi j'ai commencé un petit peu mon industriel. Bienvenue à Jab dans la MCK Team. Bienvenue. Bienvenue. Non plus que Notch. Donc Notch, je crois que ça fait rien quand on met son nom. Il veut pas être célèbre, donc il faut pas qu'il rentre dans la Team. Non, mais on pourrait mettre Dinnerbone par contre. Ça, ça peut être drôle. Ah oui, bien, pas faux. Oui, mais Dinnerbone, il est un peu étrange. Ouais, il a un petit peu la tête à l'envers. Euh non, il est marrant. Bon, en même temps, Jab, il a tout le temps l'air d'avoir consommé beaucoup de drogue. Donc ça va pas changer. Mon père, il a déjà mangé des champignons hallucinogènes. Et c'était bon. Il me fait goûter. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je suis shooté un peu. Maintenant, je suis en train de creuser par le chemin qu'a fait Joris. Et je sais pas jusqu'où il est allé, mais avec ça, on pourrait aller... Putain de merde. Ça se trouve, il est reparti sur le continent avec un tunnel. Je sais pas trop où ça va. Ok, Tajov a vraiment des problèmes de communication. Il nous écrit, il n'arrive pas à nous parler, mais il nous écrit. Putain d'outils de navigation, bordel, ça fait chier. T'as déjà fait vulgaire. Mais pas autant que Daimon. Et qui est là, c'est un peu ça, là. Bon, tant pis pour la... Ah, j'ai trouvé que j'ai trouvé, j'y vais. C'est un but que j'ai encore... C'est vrai qu'il était tellement bien camouflé que tu aurais eu du mal à la trouver. Ouais, par contre, tu vas pas très loin, c'est dommage. Bon, ben, maintenant, faut que je remonte. Bon, ben, je crois que je suis un peu perdu, là. Je suis en train de m'enfoncer dans des kilomètres de galerie. On va retrouver... De toute façon, on peut rien faire tant qu'on a pas trouvé Joris, donc je propose qu'on coupe la caméra jusqu'à ce qu'on retrouve Joris. Moi, je suis... Personnellement, si tu veux venir, je suis en train de suivre les tunnels. Je pense que si je continue à... Les tunnels très bizzares, à ce propos. Oui, je pense vraiment qu'on vient d'apprendre un truc, un golem de fer peut ramper. Voilà. Un golem de fer, c'est plus ou moins un robot, d'ailleurs, j'ai jamais la mention. C'est pour ça qu'ils donnent des fleurs, c'est pour ça qu'ils donnent des fleurs quand ils meurent, parce que justement, ça va se tirer d'avis, puis ils aiment bien donner des fleurs aux vieux joueurs. Ouais, bon, on s'est marrant. Désolé, j'ai eu un... Un problème technique avec la petite navigation. Mais c'est résolu, tant pis. T'es attendu. 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 T'ailleurs, la caméra tourne toujours. T'es attendu toujours là. T'es attendu toujours là. T'es attendu. T'es attendu. T'es attendu. « Réaliste ». « Bizarre ». Il est où Fanny ? Il est revenu là. Il est passé par là, je crois. « Réaliser par là, il doit passer à l'arbre là. Qu'est que je suis en train de faire ? » « Il essaie de suivre, j'ai creusé… » Oui, oui. Mon dieu ! Tu as trouvé j'aurice Max ? Non, non mais je suis en train de suivre le chemin qu'il a pris ! après le chemin qui a pris est très bizarre et si je peux dire c'est que tu es maudite juste au pied vous avez tout à l'heure pour cent c'est difficile à dire nous sommes dans un monde intermédiaire entre celui des vivants et celui des morts voilà quand même que j'essaie à c'est qu'il y a qui casse c'est qu'il y a tout cassez comment ça crie pas à l'heure c'est à l'octobre quand on s'agit des tous débuts ça pas mais le passé jour est ce que je veux le savoir je veux le retrouver à l'après cet épisode on le retrouve j'annonce avec les enfants à l'action on vient de retrouver joris ouais apparemment il a il est parti on sait pas pourquoi et puis il s'est mis à creuser il s'est mis à creuser je vous l'avais dit que j'avais entendu des bruits étranges par là je vous l'avais dit en même temps tout le monde croyait qu'il était encore au même endroit t'es où c'est levé ? ah je suis là et donc là bizarrement je sais pas trop ce qu'on a en tout cas il y a des éléments électroniques oui effectivement c'est assez bizarre on a des schémas ouais je comprends pas joris qu'est ce que tu essayes de faire je vais essayer de discuter un peu avec joris pour savoir ce qu'il s'est passé ouais par contre tu peux arrêter de manipuler ton outil navigation là j'y peux rien c'est pas pratique c'est pas pratique de faire quelque chose en même temps alors euh c'est une chaîne avec un âge minimum ou je peux tout traduire ? non je traduis pas tout c'est ça ? bah traduis ce que tu peux mais remplace les mots vulgaires par un mot qui commence par la même lettre mais qui est plus mignon non ça serait trop compliqué il y a beaucoup de mots à remplacer bon en gros on est en gros il pense qu'on est une bande d'incapables qu'on l'a oublié dans un trou ce qui est un petit peu vrai euh que j'aurais pas ma paix du moi je lui ai répondu que je m'en fichais parce qu'on était sur une île déserte et il m'a dit euh enfin bref et en gros il est en gros il est passé ici parce que ses détecteurs l'ont averti qu'il y avait une espèce de météorite qui est tombée ici il y a des millions d'années wow et cette météorite apparemment elle contenait une espèce de cristal bizarre qu'il a dessiné sur le schéma qui est accroché au mur ah ouais et apparemment ce genre de cristal il l'utiliserait pour faire fonctionner un genre de moteur pour quitter cette île et bah il faut trouver ses éléments donc ça le câble électrique on l'a trouvé pas mal sous terre la tranche de courant je pense que c'est plutôt simple à faire par contre cette étoile du ciel bah il disait qu'elle il dit qu'elle devrait être au coeur de la météorite mais apparemment elle aurait peut-être été volée ah bon volée par qui ça il sait pas mais il a vraiment envie de qu'il manipule la navigation encore là de perroquet la gentille à tout le monde what quoi ? remplacer les mots vulgaires par un beau commençant par la même lettre ? non c'est vraiment débile ton idée euh oui je n'ai toujours pas compris pété la coude voilà non il dit que nous misérables larmas nous devons retrouver cette étoile avant de mourir de faim comme les vulgaires mortels que nous sommes et bien on se mettra en quête de cette étoile dès le prochain épisode il nous demande aussi de trouver de l'huile pour ses rouages mais ça au pire on s'en fiche ok donc euh voilà on s'est retrouvé dès que possible cette étoile euh donc euh je vous remercie du visionnage de ce nouvel épisode je suis tombé au fond du faim on essaiera voir les prochains donc de retrouver cette étoile pour repartir d'ici et de finir notre nouvelle maison et de s'installer bien confortablement et de bien construire des machins en tout cas on remercie le daemon qui est parti je ne sais pas trop où c'est dommage il avait un morceau à nous jouer bon peut-être on verra ça au prochain épisode ou bien alors qu'il nous le fera un peu plus tard et que je pourrais l'intégrer au montage il est parti s'entraîner quelque part si un jour on revient si un jour on revient ouais bon bah on va essayer de localiser cette étoile dans ce cas et bah à la prochaine à la prochaine tout le monde sur ce je vous dis au revoir c'était CLB à tout le monde et là je vous recommanderais de pas partir sauf si vous voulez pas vous gâcher le rp mais en tout cas on a plein de trucs très sympa donc restez jusqu'au bout vous allez bien vous marrer c'est parti 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 les dossiers m dans l'océan il était sur une sur la falaise au bord de l'océan dans un peu plus généré avec un flamme bon le voile on va les faire l'admissé pour ce qu'il n'arrive pas à faire passer dans l'ajusté perro basseur pour le monde bon il va se faire avec une bonne colère